Le foot, c'est un jeu qui se joue à 22 joueurs et à la fin, c'est toujours le FC Bâle qui gagne. Le championnat suisse vient à peine de commencer, et déjà plane comme une quasi-certitude, l'idée que Bâle, une fois encore, va l'emporter à la fin. Alors, question qu'on se pose, s'agit-il d'un championnat à deux, voire même à trois vitesses, avec, condamnés au rôle de figurant, les clubs romans ? Comment expliquer les résultats plus que mitigés des romans ces dernières années ? Le plaisir pour en parler d'accueillir Bernard Chalande, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes dans notre studio de Neuchâtel, actuellement sans club, Bernard Chalande, après avoir entraîné beaucoup de clubs Young Boys jusqu'à la fin de la saison dernière. Vous avez aussi entraîné Sion, Xamag, Zurich Thun, La Chaux-de-Fonds, Iverdon, Servette, vous connaissez par cœur, Le Monde du Foot Suisse. Cette saison qui vient de commencer avec Lozanne et Sion qui ont déjà perdu, ça risque d'être long et compliqué pour les romans. Comment c'est déjà plié ? Non, il ne faut quand même pas exagérer, on vient de commencer. Bon, on savait dès le départ que la saison pour Sion ou pour Lozanne n'allait pas être une saison où on peut viser le titre. Donc, il faut aussi rester très, très réaliste dans les contingents qui sont à disposition, dans les moyens qui sont à disposition, dans la situation aussi. Transition pour Sion, je pense à des transitions. Et puis pour Lozanne, reconstruction encore et encore, avec pas mal de changements dans l'équipe. Donc, il faudra être patient et il faut accepter, je crois, cette situation. Et ce n'est pas une défaite de Sion à Ibé, qui est quand même un des favoris et qui rivalisera, contrairement à tout ce qu'on raconte, que Bale est déjà champion aujourd'hui. Pour moi, c'est une ânerie. Peut-être que Goetze sera là aussi ou qu'il y aura une surprise aussi d'un autre club. Mais je crois que le championnat ne fait que commencer et faire des grandes suppositions pour la fin du championnat, c'est ridicule. Il n'y a pas un championnat à deux vitesses, voire trois vitesses, c'est-à-dire Bale, le reste des équipes, Alemanique et puis les deux romans à la fin ? Non, oui, un championnat à deux vitesses, c'est effectif. Je pense que Bale, mais on peut mettre Ibé avec Bale, on peut mettre Goetze aussi dans ce trio qui visera plutôt le titre. Après, il y a des équipes qui sont un petit peu établies, qui ont fait des bons championnats, qui sont assez solides actuellement, comme Saint-Gal par exemple. Et puis, il y a des équipes qui vont souffrir encore un petit peu, qui vont devoir se battre, comme Lucerne, comme Saint-Gal peut-être cette année aussi, même si Saint-Gal a fait une très très bonne saison l'année passée, Sion peut-être dans ce wagon-là, Lausanne aussi. On a Haro qui est monté et qui va souffrir aussi. C'est vrai qu'il y a en tout cas deux vitesses, c'est effectif, mais c'est tout à fait normal, c'est partout pareil. C'est pareil en France, c'est pareil partout, je ne vois pas que ce n'est pas une spécificité suisse. Mais comment expliquer cette chute du foot romand entamée depuis plusieurs années, Bernard Chalande ? Alors certes, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre, et je pense que dans le monde du sport, ça allait peut-être plus encore qu'ailleurs. Est-ce que vous auriez imaginé un Xamax disparu, un Serviette-Relégué, Lausanne et Sion qui sont quand même dans des saisons très compliquées ? Est-ce qu'il y a encore cinq ou dix ans, vous aviez imaginé cela ? Au fond, le problème, c'est quoi ? Non, le problème, il est double. Et c'est peut-être quelque chose qui est lié, c'est-à-dire que financièrement, économiquement, les clubs romands sont à la traîne. On ne trouve pas les moyens de financer les clubs. Et la question est de savoir pourquoi. Et pourquoi ? Parce qu'aussi, on a mal travaillé, parce qu'il y a eu une image qui a été ternie. Qui a mal travaillé, Bernard Chalande ? Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde a mal travaillé. Que ce soit les villes par rapport au stade, que ce soit tout l'environnement du football, où on a laissé les clubs un petit peu aller à volo. La photo politique à Lausanne et à Genève, par exemple. Mais aussi, une petite part aussi, je pense que le soutien n'a peut-être pas été ce qu'il aurait dû être. Parce qu'on ne veut pas soutenir un club professionnel, etc. Ces choses-là, c'est quelque chose... Oui, peut-être que ce n'est pas le rôle du politique d'aider un club professionnel de football. Mais un club de football appartient quand même à la ville. J'entends... Je ne vois pas pourquoi on soutiendrait le Grand Théâtre ou l'Opéra à Zurich pour 70 millions par année. Et puis, on n'est pas capable de construire un vrai stade de football. Bon, à Neuchâtel, il y a un beau stade. À Genève aussi. Oui, oui, on a des beaux stades. C'est vrai. Mais on les a construits quand, ces stades ? Au moment où les clubs étaient déjà en grand danger. Donc, on était déjà un petit peu tard. Mais c'est l'appui économique aussi. Puisqu'on n'arrive pas... Avec un budget de 7 millions à Genève, on n'arrive pas à trouver ces 7 millions. Ou à Lausanne aussi. Mais là, on paye. On paye. C'est nous. Nous sommes responsables. Les fouteux, je dirais. Nous sommes responsables de certaines erreurs qui ont fait que l'image du football est très négative. Et pour remonter cela, remonter cette pente-là, c'est très difficile. Il faudra du temps pour redonner l'envie aux gens d'investir, d'unir peut-être le nom d'une entreprise à un club. Mais on le voit, ce n'est pas seulement chez nous. Zurich n'a pas de sponsor maillot à Zurich. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour mettre leur marque sur le maillot. C'est honteux d'investir dans le foot, maintenant ? Presque, pour certains, peut-être. Mais je ne crois pas, quand même. Parce que quand on voit l'évolution du foot et les matchs qu'on a, par exemple, les matchs de la saison passée, les matchs de Champions League, et la bonne évolution du foot. Parce que le football, on a eu des matchs extraordinaires. Je viens d'aller, par exemple, aussi au championnat du monde, moins de 20 en Turquie. Il y a des jeunes footballeurs magnifiques pour l'avenir. Et on voit des grands matchs, des grands spectacles pour celui qui aime le foot. et je pense qu'il faut peut-être de nouveau avoir un peu de courage et changer cette idée et repenser que le foot peut être quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas tout à fait le cas encore en Suisse romande. En Suisse romande. Et puis il y a Paris. Quand vous voyez Cavani qui signe pour 60 millions, ça vous inspire quoi ? Oui, il y a une dérive, un petit peu, avec ces sommes de transferts. Elle ne me dérange pas. Si des Qataris ou des Russes veulent acheter des joueurs à ces prix-là et assument, moi, ça ne me dérange pas trop. Les salaires aussi, peut-être exagérés. Et quand on voit ce que ça rapporte à l'État français, je pense que c'est bien que le foot continue à ce niveau-là parce qu'avec les impôts qui sont pris sur tout le monde du football, c'est des rentrées d'argent incroyables. Non, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des dérives un petit peu. Et ce qu'on essaie d'instituer, le fair-play financier, est difficile à établir. Platini essaie. On parle de Paris, mais moi, ça ne me dérange pas trop. S'il y a des gens qui veulent investir autant d'argent, ce qui peut me déranger, c'est que des clubs qui ont 120 millions de dettes, par exemple, puissent jouer les seigneurs un petit peu dans le monde du football. Ça, ça me dérange un petit peu. Et à ce moment-là, gagner des matchs contre des équipes qui respecteraient, entre guillemets, un équilibre financier. Ça, c'est un petit peu plus problématique pour l'avenir. Mais le football, là aussi, est fait un petit peu d'exagération. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on peut en parler maintenant devant un micro. Bernard Chalande, vous avez entraîné pratiquement tous les plus grands clubs de Suisse, les moins de 21 ans, avec lesquels vous avez obtenu beaucoup de succès aussi. Vous avez pas loin de 62 ans, sauf erreur. Vous rêvez de quoi encore ? De reprendre un club ou c'est terminé ? Non, je dirais que je sais pas trop quelle est ma situation si je suis en vacances aujourd'hui, si je suis en pré-retraite, si je suis en attente d'un club. C'est vrai que de quitter ce monde qui a fait mon quotidien pendant 30 ans, c'est la première fois en 30 ans où je reprends pas une saison. Ou ce week-end-là, j'ai pas vu un match de Super League ou de Challenge League. Donc c'est vrai que c'est un petit changement. Mais voilà, j'ai vécu les bons moments. Et puis je vais me laisser surprendre, je dirais, par ce qui va venir ou ne pas venir. Et puis je vais m'adapter parce que c'est la seule qualité qu'il faut qu'on conserve actuellement, s'adapter à ce qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Vous évoquiez la possibilité d'entraîner l'Irak. C'était vrai ? Ça peut se concrétiser ? Ça vous intéresserait ça ? Oui, ces expériences peut-être à l'étranger. Sur une sélection nationale, oui, ça m'intéresserait de prendre une sélection nationale parce que justement, avec les moins de 21, j'ai vécu cela et je l'ai très très bien vécu. Et je pense que ce serait un petit peu ma métadone avant de quitter complètement le foot. D'avoir un club tous les jours, ça prend énormément. Des matchs toutes les semaines ou même deux par semaine, c'est une pression incroyable. Et le fait d'avoir une sélection où on a l'adrénaline qui monte pendant un petit moment avant les grandes compétitions, ça peut être très très intéressant. Les contacts sont engagés ? Des contacts, c'est un bien grand mot. J'ai été un petit peu consultant pour l'équipe Moins de 20 en Turquie. J'ai rencontré le président de la fédération pour parler d'un concept de formation aussi pour l'Irak. Donc c'est des ouvertures. Rien de plus parce que dans le monde du foot, on parle beaucoup, mais jusqu'à ce que les choses soient vraiment faites, souvent, il y a de l'eau qui passe sous le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada